Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Hello News traitant de la saison 6 de la MCC. Vous l'avez peut-être déjà croisée, déjà téléchargée, elle pèse plus de 50 gigas. Raven, puisque c'est son nom, fait référence au jeu d'acad Halo Fireteam Raven et vous donnera accès à toute une batterie de nouveaux objets cosmétiques. Comme les armures de l'esquad Raven, des accessoires pour dos ainsi que des plaques nominatives et des visières animées. C'est 100 objets qui sont donc aujourd'hui à débloquer pour Halo 3. Nous en parlions lors de l'annonce du flight test de cette saison, mais une toute nouvelle map arrive sur Halo 3. Cascade est une map issue du jeu annulé Halo Online qui reprenait le moteur de Halo 3. Malheureusement, vous ne pourrez pour le moment pas y jouer en ligne. A cause de problèmes repérés lors du flight test, elle ne sera pour le moment disponible seulement en partie perso. Cette saison va également offrir un nouveau mode de jeu voisin du mode Fiesta. Si en Fiesta, vous changez d'arme à chaque fois que vous mourez, en Escalation Slayer, vous changez d'arme à chaque fois que vous tuez quelqu'un. Le gagnant de la partie est celui qui passe en revue toutes les armes. Attention, en collant une grenade à plasma sur votre adversaire, il perdra une arme. Ce mode, lui aussi disponible pour l'heure seulement en partie perso, sera disponible sur Halo 2 Anniversary, Halo Reach et Halo 4. A présent, je vais conclure ce Halo News en vous proposant de rejoindre l'article en description, si vous souhaitez avoir un récapitulatif des différents défis et récompenses qui en sont liés. On se retrouve très vite sur la MCC, vous connaissez les mots de la fin, vive Halo !